Je m'appelle Gabriel, j'ai intégré CDC Biodiversité en novembre 2021 en tant que chargé d'études en paysage et biodiversité en ville. Au-delà de son premier métier, à savoir opérateur de la compensation écologique, CDC Biodiversité a su développer différents services. Dans mon cas, j'ai pu intégrer l'équipe Biodiversité en ville. C'est une équipe pluridisciplinaire composée de paysagistes, d'écologues ainsi que de géographes qui répondent à des enjeux environnementaux et climatiques identifiés en ville, donc plus précisément l'imperméabilisation des sols, la perte de biodiversité ou encore les îlots de chaleur. L'objectif à travers ces enjeux, c'est de pouvoir proposer des préconisations ainsi que des projets d'aménagement pour répondre et améliorer et renforcer la nature en ville. Nous sommes amenés à travailler avec divers clients, c'est-à-dire des maîtres d'ouvrage aussi bien publics que privés, tels que des collectivités territoriales, locales ou encore des entreprises privées. J'ai fait le choix de rejoindre CDC Biodiversité car je souhaitais que mes projets d'aménagement paysager aient un réel intérêt écologique et qu'elles puissent s'inscrire aussi en parallèle dans un contexte urbain spécifique. En faisant un peu plus de recherches sur CDC Biodiversité, j'ai pu constater que c'était une structure innovante et volontaire au regard des différents projets qui ont été conçus. C'est un métier qui est très passionnant, un métier qui invite à concevoir et à imaginer les villes durables de demain, tout en améliorant le cadre de vie, en favorisant la biodiversité et en créant un lien social entre les usagers. Néanmoins, c'est un métier qui demande un travail collaboratif entre les différents clients ainsi que les différents partenaires parce que la vision de chacun et de chacune est vraiment essentielle pour pouvoir enrichir ce projet. Concernant le mot de la fin, je suis très heureux d'avoir pu intégrer CDC Biodiversité en tant que paysagiste. J'ai vraiment plaisir à pouvoir travailler avec une équipe professionnelle et sensible aux différents enjeux environnementaux et climatiques que l'on rencontre aujourd'hui au sein de nos sociétés dans nos villes. Sous-titrage Société Radio-Canada